salut à vous tous on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un produit de cette marque qui permet tout simplement de recharger votre voiture électrique donc c'est un chargeur je vais le déballer avec vous donc c'est parti donc voyez c'est dans une petite housse avec des poignets c'est vraiment bien fait voilà donc on est sur le produit tout simplement la marque doit s'appeler dollar effectivement donc on est sur un chargeur vous voyez vous livre des petites pour le fixer en fait au mur vous allez voir qu'il y a possibilité de le fixer au mur ensuite dans la petite notice on va trouver donc ça c'est tout simplement la partie gabarit pour pouvoir faire les fixations vous allez trouver effectivement une petite notice explicative alors c'est assez succinct mais ça permet déjà de bien comprendre donc là c'est pour les effectivement c'est sur la partie fixation vous allez trouver le câble de type 2 la partie connectique et la prise qui est capable d'accepter 16 ampères en chouko donc on est sur cette version là ensuite ici vous allez trouver donc les différentes indications on va dire en fonction des programmations vous voyez quand même que c'est un manuel qui est en anglais voilà on est sur un produit international donc de fabrication chinoise comme la majorité de toute manière de ces produits là donc et l'avantage c'est vous allez pouvoir faire tout un tas de réglages donc je ressort directement le produit voyez là encore remballé donc je le déballe et on se retrouve tout de suite donc nous voilà directement avec le produit déballé donc on voit que c'est un boîtier voilà qu'elle a une taille à peu près standard avec effectivement un petit écran on va l'allumer après on va faire le test en direct si on regarde aussi de près on a tout simplement les différentes explications les différentes puissances donc comme vous voyez vous pouvez l'accrocher donc ça peut faire un peu figure de deux chargeurs fixes en fait à la maison vous avez le cap de prise de type 2 voilà je montre avec une petite petite ficelle qui permet de pas le perdre donc toujours utile et puis de l'autre côté ben c'est tout simplement une prise une prise standard donc une prise chouko donc moi ce que je vous conseille c'est que suivant la puissance à laquelle vous allez l'utiliser c'est soit de dédier une ligne fixe uniquement assez forte voilà si vous comptez effectivement l'utiliser 16 ans perd en permanence de manière à pas faire avoir de risque effectivement sur votre installation quand je dis une ligne précise une ligne en fait dédié à ça c'est tout simplement une ligne qui part de votre tableau électrique et qui va directement sur une prise qui serait dédiée aux recharges de votre voiture électrique parce qu'effectivement 16 ans perd suivant comment votre votre installation électrique est fait chez vous si vous tirez ça pendant de nombreuses heures ben ça peut voilà à la longue suivant suivant comment l'installation est faite ça pourrait créer des désordres après vous pouvez régler sur un peu moins fort mais en tout cas voilà c'est les choses qui sont possibles si je le branche donc on voit tout de suite qu'il ya une analyse qui est faite de l'intensité du réseau donc ça vous dise de presser ça vous propose de moi ça dit que mon réseau est à 236 volts en 16 ampères ça c'est le maxi qu'on puisse avoir et après on peut rentrer dans des menus et dans des fonctions au niveau de là vous pouvez switcher en voilà si on valide vous pouvez choisir entre 6 ampères 10 ampères 13 ampères et 16 ampères donc ça c'est très très bien en fonction du réseau que vous avez en fonction également si vous avez du des panneaux solaires et que vous souhaitez faire une recharge voilà une recharge à une vitesse dédiée pour pas trop tirer sur le réseau et plutôt utiliser l'énergie solaire ben ça peut faire cette fonction là bien évidemment sur les tesla quand on utilise l'application tesla on peut régler ça facilement mais tout le monde n'a pas de véhicules tesla et tous les chargeurs sont pas forcément tous à ce niveau de précision et les applications non plus donc là j'ai choisi par exemple 10 ampères donc on est en 235 mais on peut revenir effectivement lancer les différentes possibilités et ça c'est aussi la partie au niveau de la programmation donc on souhaite que la recharge effectivement se passe donc avec un décalage de deux heures de quatre heures de six heures ou de huit heures donc c'est un choix qu'on peut faire à chaque fois ça permet d'utiliser comme je disais les heures creuses au maximum sans avoir quelque chose de programmé de connecter donc c'est vraiment ce qui est pas mal c'est que quand on a à peu près l'habitude de la mettre en charge au même moment si vous savez que tous les soirs vous avez ce besoin là vous pouvez effectivement la programmée en permanence par exemple sur les quatre heures et là c'est parti en fait ça se mettra à charger dans quatre heures donc dans quatre heures votre véhicule va charger et va se lancer vous pouvez le remettre à zéro voilà donc moi je trouve que c'est pas mal parce que vous rentrez par exemple chez vous le soir à 18 heures vous savez effectivement que vous avez besoin de charger à 22 heures parce que vous avez l'offre tempo ou à minuit parce qu'il ya beaucoup de compteurs qui sont à minuit en heure creuse vous allez pouvoir tout simplement le programmer et votre véhicule se lancera automatiquement à l'heure souhaitée moi vous le savez j'avais une id3 sur laquelle j'avais des grosses difficultés sur la programmation tout simplement des heures alors certains disent oui mais on peut mettre une petite prise connectée la programmée oui c'est vrai vous pouvez faire ça par contre moi c'est pareil j'en reviens toujours à mes histoires de 16 ampères c'est vrai que ces prises sont officiellement configurés pour pouvoir accepter les 16 ampères maintenant tirer de nombreuses heures sur une prise connectée 16 ampères mais je suis un petit peu inquiet par moment je suis pas trop sûr de de la résistance de ce type de prise donc je vais aller faire le test en direct moi sur la vue sur le véhicule je vais vous montrer par contre une chose complémentaire qui est pas mal c'est qu'on a bien un câble qui est trois fois deux ennemis donc on est quand même sur quelque chose de qualité et de résistant sur voilà sur l'intensité que va pouvoir accepter ce câble donc pas d'inquiétude on n'est pas sur un montage faiblard c'est assez robuste comme vous voyez c'est quelque chose qui est soudé enfin qui est complètement non démontable donc on est vraiment sur des connectiques qui font qualitative j'ai pas d'inquiétude là dessus bien évidemment c'est étanche il n'y a pas de pas de souci c'est conçu pour donc maintenant on va partir faire le test directement sur mon véhicule donc là c'est parti je vais faire un test tout simplement à 16 ampères pour voir comment réagir ma tesla sur une prise ben voyez standard que j'ai en extérieur donc voilà on va voir tout de suite je la branche ici directement et effectivement on va voir comment ça démarre donc le véhicule réagit en vert tout de suite voilà ici on voit des données plus précises on voit qu'on est à 16 ampères si je fais maintenant le même test avec mon chargeur tesla qui est livré de base vous voyez il charge voilà sur la même prise et bien tout simplement on a la possibilité de recevoir que 13 ampères parce que le chargeur tesla est configuré ainsi donc il ne peut recevoir que 13 ampères dans ce cadre là bien évidemment qu'il est capable de prendre plus si on achète des adaptateurs mais en l'état ma voiture ne peut charger qu'à 13 ampères dans ce cadre là donc le chargeur qui est aussi sur une prise standard chargeur de la marque dollar est capable de me livrer plus de capacité plus de puissance donc 16 ampères alors que je suis chargé et branché sur une même type de prise je remets toujours en garde il faut que votre installation soit conforme voilà qui est pas trop de choses qui tire à la poids dessus que votre disjoncteur soit compatible mais en tout cas avec une simple prise vous allez pouvoir gagner un peu de temps sur votre recharge si vous n'avez pas souhaité opter comme beaucoup de gens sur une borne moi j'ai une borne au quotidien bien évidemment mais en déplacement on peut imaginer moi quand je pars en vacances j'utilise la prise standard dans les logements où je vais quand il n'y a pas de borne et généralement il n'y en a pas toujours mais avec ce chargeur là vous pourriez aller plus vite tout simplement voilà donc ce chargeur mais je vous mettrai les liens en descriptions n'hésitez pas à aller voir la marque moi j'ai un câble qui est très très long mais à différentes tailles donc ça peut être aussi pratique d'avoir un câble assez long le prix est vraiment tout petit donc ça coûte à mon avis c'est très peu cher pour les usages qu'on peut en avoir alors bien évidemment ça s'adresse en priorité à mon avis quand même aux gens qui n'ont pas forcément de tesla mais ça peut s'adresser aux gens qui ont des tesla aussi si vous souhaitez aller un peu plus vite au niveau de la recharge et que vous voilà vous avez envie tout simplement d'avoir cette possibilité là voilà de gagner un peu de temps mais aussi de pouvoir faire le réglage directement sur la puissance au niveau du boîtier ça vous empêchera pas de continuer à régler pour ceux qui ont des tesla votre puissance à la baisse avec votre votre application ça fonctionne très bien et sinon ben voilà vous avez cette possibilité là bien évidemment cet appareil n'est pas connecté on n'a pas de solution de connectivité wifi ou autre il est très simple dans son usage mais au moins c'est ce qui fait ça ce qui fera sa fiabilité à mon avis donc voilà c'était pour vous faire découvrir cet appareil là moi je n'exclus pas tout simplement l'utiliser en déplacement quand je pars en vacances pour aller un peu plus vite sur mes recharges lorsque je suis sur une prise standard voilà tout n'hésitez pas à me parler mettre en commentaire si ça vous a intéressé si vous avez d'autres solutions pour avoir une recharge à 16 ampères comme ça sur une prise standard et puis je vous dis à très très bientôt bye bye 1 1 1 2 1 1 2